Voilà, ça chauffait au Salon Bleu pour la rentrée parlementaire. Les solidaires sont passés à l'attaque au sujet des deux élus de la CAQ visés par une enquête du commissaire à l'éthique. Le ministre de la Justice a plongé dans l'arène pour défendre ses collègues et décocher quelques flèches. Alain Laforêt. Si François Legault voulait éviter les distractions, la commissaire à l'éthique vient d'ouvrir deux enquêtes qui visent ses députés. Être ministre, ça vient avec des responsabilités puis un devoir de distance. Puis la CAQ fait exactement l'inverse de ce qu'on avait recommandé après la commission Charbonneau. Le député CAQiste de Rousseau, Louis-Charles Thouin, aurait proposé à des maires de participer à un cocktail de financement à 100 $ en soulignant qu'ils pourraient rencontrer un ministre. Est-ce que vous allez demander à M. Thouin de se retirer du caucus le temps que la commissaire à l'éthique fasse son enquête? Non. L'autre enquête concerne le vice-président de l'Assemblée nationale, les députés de Chauveau. Je vous rappelle que ce qui est mis en question dans le dossier, c'est l'évaluation si on a utilisé ou non les ressources de l'Assemblée nationale. Donc c'est que ça, moi je considère que non. Est-ce que M. Thouin et Lévesque sont des cas isolés? Est-ce qu'il y a un système de monnayage de l'accès au ministre à la CAQ? Puis en chambre, Québec solidaire évoque un autre cas. Du député de René-Lévesque, qui a écrit à un entrepreneur de sa région, la Côte-Nord, et lui dit, en l'invitant à donner 100 $ pour rencontrer un ministre, je sais que nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion pour parler à un ministre. Il est de plus en plus évident que la CAQ a mis en place un système de sollicitation. Le gouvernement passe à l'offensive. Il n'y a aucun stratagème. Et je trouve ça extrêmement particulier que le député de Rosemont prête de telles allégations en Chambre, considérant que la députée de Sherbrooke, elle, reçoit des dons de la mairesse de Sherbrooke. J'ai connu du financement à 3 000 $, j'en ai connu à 1 000 $, j'en ai connu à 100 $. Je n'ai jamais personne. Je n'ai jamais donné de faveur pour aucun matins d'argent que j'ai reçu dans mon parti politique, jamais. Votre dernier avènement de financement, il remonte à quand, M. Simard? Ouf! L'an passé... Est-ce qu'il y avait un ministre? Je vous remercie beaucoup pour la fin de journée. Il y avait un ministre? Oui, oui, Pierre était là. La DG de la CAQ a même senti le besoin de remettre le pendule à l'heure dans une publication. Depuis que notre parti existe, nous avons toujours récolté notre financement dans les règles en respectant les plus hauts standards d'intégrité. C'est dans notre ADN. Et on ne veut pas revenir aux années Charest. Le PQ va plus loin. Donne un nom au gouvernement pour mettre en place les recommandations sur l'éthique de la commission Charbonneau et... Je m'engage. Un gouvernement du Parti québécois va interdire au ministre d'aller dans les cocktails de financement, point final. Pourquoi? Bien, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de... On ne peut pas s'imaginer faire avancer son dossier auprès du ministre. Il n'est pas là. La première journée en Chambre du premier ministre n'aura pas permis au gouvernement de mettre de l'avant ses priorités. Allez, la Forêt TV à Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada